J'ai testé pour vous cette semaine les semelles chauffantes. C'est le temps de la chasse. Il fait froid. On s'en va au chevreuil. On va geler un peu des pieds. Ça donne un bon coup de main d'avoir une semelle chauffante. Mais il faut en avoir une bonne. La majorité des semelles chauffantes fonctionnent sur le même principe. Bref, toutes les semelles chauffantes fonctionnent sur le même principe de base. Soit une résistance électrique qui dissipe la chaleur du courant qu'on lui donne. Donc, la qualité des pièces électroniques est à l'avant-plan et très importante dans la qualité de la dissipation de la chaleur en termes de continuité et en termes de puissance. Il y en a qui vont être trop peu performantes. Il n'y aura pas assez de chaleur. J'ai testé pour vous les thermacelles. Les thermacelles ProFlex, exactement. Pour ceux qui sont habitués au thermacelle dans le passé, on pourrait dire que c'est la version un peu la version 3 du procédif de fabrication de ce type de semelle-là pour thermacelles avec la batterie intégrée à l'intérieur. Donc, première des choses, on remarque la façon dont la semelle est faite, qu'elle se moule très bien aux pieds. C'est une des choses que le fabricant prône beaucoup. Flexibilité de la semelle. Ça rentre en jeu, ça, dépendamment des types de bottes que vous avez. Quand la semelle est trop raide, il y a certaines bottes dans lesquelles ça ne froque tout simplement pas. Autre chose qui est particulièrement intéressante, c'est cette batterie-là qui est intégrée dans le dessin de la semelle et qui est coussinée. Donc, je n'ai pas de batterie à part comme on avait dans le temps avec un filage et puis une strape au mollet. La batterie est intégrée. Et oui, elle est suffisante pour faire suffisamment de temps. Au niveau des données du fabricant, on nous dit que c'est un produit qui va chauffer pendant environ 5 heures et qui va être capable d'endurer au-delà de 500 charges. Dans les alentours de 500 charges, du moins, c'est ça que garantit le manufacturier, 500 charges. Maintenant, lorsqu'on les met au test, première des choses, au niveau du temps, absolument, on est capable d'aller chercher un 5 heures alors qu'on s'en sert à régime moyen parce que les semelles sont livrées avec une manette comme ça, donc pour contrôler la température. Donc, à distance et lorsque j'ai les semelles dans les pieds, je peux utiliser les trois niveaux. Donc, pas de chaleur pour le fermer, médium et élevé. À médium, je fais mon 5 heures sans aucun problème. La chaleur est amplement suffisante pour me créer de la chaleur dans la botte. Donc, éviter aussi la création de trop d'humidité qui me ferait gelée. Alors qu'à high, donc à puissance maximale, je vais faire environ 3 heures et demie à 4 heures, ce qui est déjà très bien. Autre avantage, bien évidemment, étant des piles aussi simples que ça, eh bien, ça me permet de pouvoir en acheter de rechanges et de les traîner facilement avec moi. Ce n'est pas épais, ça rentre à peu près n'importe où. Et le produit est livré avec un chargeur qui est très facile d'utilisation et qui lui aussi se traîne très bien parce que, magie, c'est un chargeur qui fonctionne par USB. Alors, si vous avez déjà un connecteur USB dans la voiture ou un connecteur 12 volts pour votre cellulaire, souvent, il y a une prise auxiliaire USB dessus, eh bien, je peux le charger à peu près n'importe où. D'ailleurs, moi, ce que je me plais à faire avec ce type de produit-là, c'est d'utiliser ce genre de petite banque de courant-là qui fonctionne à énergie solaire et qui me permet de brancher soit à 2 ampères ou à 1 ampère mes batteries comme ça et de les faire charger. Je l'ai testé. À date, j'ai fait 3 charges complètes de mes batteries Thermacell avec. Donc, produit qui est très performant, très confortable comme produit à comparer à plusieurs de la compétition et suffisamment performant pour réchauffer mes pieds. Donc, Thermacell dans le ProFlex, numéro 1. Thermacell m'arrive aussi avec deux autres produits que j'affectionne beaucoup. Première des choses, l'échauffement sous le même principe. C'est une réserve de courant, donc une batterie qui est couplée avec une résistance qui crée de la chaleur. Trois niveaux d'intensité aussi qui sont réglables par simple pression d'un bouton ici. On le maintient allongé. Quand ça clignote une fois, c'est minimum. Deux fois, c'est intermédiaire et trois fois, c'est au maximum. Ça entre très bien dans la majorité des pochettes qui sont dessinées sur le dessus des mitaines de chasse ou à l'intérieur de la mitaine, tout simplement. Et si vous avez un petit peu plus de place, eh bien, il y a un produit qui s'adapte très bien aussi qui s'appelle le chauffe-poche. Alors, beaucoup plus grand. On comprend qu'il va dissiper beaucoup plus de chaleur. Ce que je fais avec ce produit-là, c'est que je le place dans mes poches ou dans les réchauffements qui sont placés souvent sur les côtés des manteaux. Et moi, je l'installe de façon à ce que je puisse arriver avec le dessus des doigts. Donc, je l'installe comme ça à l'intérieur de la poche. Alors, je vais me réchauffer le dessus des doigts dans mes poches. Très performant. Et ce sont aussi des produits qui font facilement un 5 heures à puissance maximale, environ entre 4 et 5 heures. Ça dépend toujours de la température extérieure aussi. On le sait, plus il fait froid à l'extérieur, moins les batteries vont durer longtemps. Je l'ai déjà essayé en sortie à la pêche au froid. Et je fais facilement mon 4 à 5 heures avec ces petits produits chauffants-là qui sont géniales. En plus, les bottes. Souvenez-vous, quand vous tenez l'humidité loin, vous n'aurez pas froid. Donc, un bon sous-bas qui va éliminer l'humidité avec une source de chaleur comme celle que peut me procurer Météormacel ProFlex. C'est réglé. Je ne gèlerai pas des orteils. Surtout que la surface chauffante de la semelle se situe surtout à l'avant. Mais évidemment, ça se répartit à l'ensemble de la botte. Donc, très bon produit. Ça passe le test. C'est approuvé. Martin. Martin qui est frileux des pieds pas mal. De là, je vous amène à ma chronique de la semaine dans mon sentier chasse-épêche. Ça m'a fait sourire un peu. Rémi Ouellet qui me fait un article qui se nomme 50 nuances de gris en parlant de la perderie. Donc, un thermaplexe frocelle aussi. Excellent contre les zombies. Excellent produit. Juste la bonne pesanteur. Ça t'assomme un zombie dans le temps de le dire. Génial. Donc, en plus de chauffer. Ayez ça à la maison à portée de la main. D'un fois d'invasion zombie. 50 nuances de gris. Donc, un texte qui est écrit sur la génie de note UP, sur la perderie. Un super texte. C'est presque un poème dans description dont on fait de la génie de note UP. Dans 50 nuances de gris, évidemment, on parle de la jupe de la perderie, de la couleur de la perderie. Donc, Rémi nous fait un descriptif comme j'en ai à peu près jamais vu de la perderie. Ça me fait sourire tout le long du texte. Mais il nous parle aussi du biotope dans lequel vit la perdrie. Où la rechercher cette perderie-là? Sous quel type de couvert forestier? Où est-ce qu'on pourrait la rencontrer dans les zones de transition, etc. Et il nous parle aussi de comment reconnaître les signes de passage ou les signes qu'il y a des perderies qui vivent dans le coin. Donc, un excellent outil. C'est un article à conserver parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment complet alors qu'on est en plein temps de la chasse, de la petite chasse, de la chasse à la génie de note, aux lièves, etc. Prenez le temps de lire ça, vous allez le savourer. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pêche, la référence chasse-pêche au Québec.